On est avec Laetitia Millot aussi, salut Laetitia ! Oui bonjour, bonjour Guillaume, bonjour toute l'équipe ! Bonjour Laetitia ! Merci beaucoup d'être avec nous Laetitia ! On a parlé de toi tout à l'heure dans le Morning Sans Fil, parce que tu as poussé un coup de gueule contre les usurpations d'identité sur les réseaux sociaux, ça veut dire en gros qu'il y a des personnes qui se font passer sur toi sur les réseaux. C'est sur quel réseau d'ailleurs ? Alors sur Instagram en l'occurrence il n'y a pas longtemps, mais sur Facebook c'est terrible aussi en fait. Facebook, Instagram c'est assez courant quoi. Et qu'est-ce qu'elle dit ces personnes ? Alors le problème c'est qu'en fait usurper l'identité c'est une chose, mais arnaquer les gens c'est autre chose. Et en fait plusieurs personnes se sont plaintes, comme quoi en fait je demandais les numéros de carte bleue, et qu'ils se faisaient arnaquer de plusieurs sommes, en échange d'un soi-disant téléphone ou ordinateur ou thermomix. C'est incroyable ! Donc je veux dire en fait à un moment donné, c'est juste que les réseaux sociaux, donc c'est bien, mais il faut juste faire attention. Les célébrités en général, on a une pastille qui est officielle. Alors même si cette pastille est reprise de temps en temps, il faut savoir qu'il y a toujours une erreur dans le pseudo, donc il faut vraiment bien regarder. Et puis en général, les célébrités ou les talents qui ont des pastilles officielles ne demandent pas le numéro de carte bleue. En tout cas, moi je vous confirme, je ne demande pas de numéro de carte bleue. Sur ma page, il y a à la limite peut-être des cadeaux de temps en temps, des concours que je fais, mais il n'y a jamais, jamais, je demande de l'argent à mes femmes. Voilà, ne faites pas confiance à un compte de célébrité qui vous demande de l'argent, sauf si c'est Fabien Delettre évidemment. Justement Laetitia, moi je t'ai acheté un iPhone, et tu ne peux pas prolonger l'assurance sur deux ans ? Je suis étonnée. Je ne peux rien faire pour vous. Je ne comprends pas, je vais le voir d'artis alors. Non mais on sent que ça touche Laetitia, parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est vraiment toi, et du coup ça ne donne pas une bonne image de toi malheureusement. Ben non, en fait bon, après une image de moi, je veux dire après les gens, je pense qu'ils s'aperçoivent que je ne suis pas la vraie Laetitia Milo, une fois qu'ils se sont assez arnaqués quand même. Oui bien sûr. Mais je veux dire, voilà, parce qu'en fait on m'envoie beaucoup de MP, j'ai même des gens que je connais en fait, qui n'avaient plus mon numéro de téléphone, et qui m'ont dit ah cool, je vais recevoir un iPhone dans pas longtemps, dans des dédicaces. J'ai dit mais non en fait. C'est incroyable. Non tu ne vas pas recevoir de iPhone, parce que déjà je ne demande pas le numéro de carte bleue, enfin moi je trouve ça assez déplorable, il faut juste faire très attention, parce que c'est vrai que voilà, ça me met un peu hors de moi quoi. La dernière fois sur Insta, voilà, et sur Facebook ça arrive régulièrement aussi, donc juste faites attention quoi, voilà le public, faites attention. Laetitia, en un mot, on a 10 secondes, il y a Plus Belle la Vie qui s'arrête, j'imagine que tu es dégoûtée ? Ben écoutez, évidemment, c'est une merveilleuse page de la télé, de la télé française qui se tourne. Ben écoutez, après ça, eux, ils ont pris leur décision, ils ont leur raison. Mais moi je pense que ça pourra revenir sur une autre chaîne, je pense que Plus Belle la Vie n'est pas mort. Merci en tout cas Laetitia Millot d'avoir été avec nous ce matin, en direct sur Virgin Radio.